Peuple civilisé qui parlait toujours sautement de sauvages et de barbares, « Bientôt, comme dit Dorevilli, vous ne vaudrez même plus assez pour être idolâtre. » Hugo pense souvent à Prométhée. Il s'applique un vautour imaginaire sur une poitrine qui n'est lancinée que par les moxas de la vanité. Puis, l'hallucination se compliquant, se variant mais suivant la marche progressive décrite par les médecins, il croit que par un fiat de la Providence, Sainte-Hélène a pris la place de Gerzay. Cet homme est si peu élégiaque, si peu éthéré, qu'il ferait horreur même à un notaire. Hugo, sacerdoce, a toujours le front penché, trop penché pour rien voir, excepté son nombril. Qu'est-ce qui n'est pas un sacerdoce aujourd'hui ? La jeunesse elle-même est un sacerdoce, à ce que dit la jeunesse. Et qu'est-ce qui n'est pas une prière ? Chier est une prière, à ce que disent les démocrates quand ils chient. L'homme, c'est-à-dire chacun, est si naturellement dépravé qu'ils souffrent moins de l'abaissement universel que de l'établissement d'une hiérarchie raisonnable, à ce que disent les aristocrates quand ils rêvent leur malheur dans leur petit carnet privé. L'Empire n'a jamais pris fin. Le monde va finir. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel ? Car en supposant qu'il continuât à exister matériellement, serait-ce une existence digne de ce nom et du dictionnaire historique ? Je ne dis pas que le monde sera réduit aux expédiants et aux désordres bouffons des républiques du Sud-Amérique, que peut-être même nous retournerons à l'état sauvage et que nous irons à travers les ruines herbues de notre civilisation chercher notre pâture, un fusil à la main. Non, car ces aventures supposeraient encore une certaine énergie vitale, écho des premiers âges. Nouvel exemple et nouvelle victime des inexorables lois morales. Nous périrons par où nous avons cru vivre. L'Empire n'a jamais pris fin. La mécanique nous aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle que rien, parmi les rêveries sanguinaires, sacrilèges ou antinaturelles des utopistes, ne pourra être comparé à ces résultats positifs. Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie. De la religion, je crois inutile d'en parler et d'en chercher les restes, puisque se donner la peine de nier Dieu est le seul scandale en pareille matière. La propriété avait disparu virtuellement avec la suppression du droit d'Ainès, mais le temps viendra où l'humanité, comme un ogre vengeur, arrachera leurs derniers morceaux à ceux qui croient avoir hérité légitimement des révolutions. Encore, là ne serait-ce pas le mal suprême ? L'imagination humaine peut concevoir, sans trop de peine, des républiques ou autres états communautaires dignes de quelques gloires, s'ils sont dirigés par des hommes sacrés, par de certains aristocrates. Mais ce n'est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle, ou le progrès universel, car peu m'importe le nom. Ce sera par l'avilissement des cœurs. Mais pour fonder un commerce, pour s'enrichir. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l'animalité générale, et que les gouvernants seront forcés pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie. Alors, le fils fuira la famille, non pas à 18 ans, mais à 12, émancipé par sa précocité gloutonne. Il la fuira non pas pour chercher des aventures héroïques, non pas pour délivrer une beauté prisonnière dans une tour, non pas pour immortaliser un galeta par de sublimes pensées, mais pour fonder un commerce, pour s'enrichir, et pour faire concurrence à son infâme papa, fondateur et actionnaire d'un journal qui répandra les lumières et qui ferait considérer le siècle d'alors comme un suppôt de la superstition. Alors, les errantes, les déclassées, celles qui ont eu quelques amants et qu'on appelle parfois des anges, en raison et en remerciement de l'étourderie qui brille, lumière de hasard, dans leur existence logique comme le mal, alors celles-là, dis-je, ne seront plus qu'impitoyables sagesse, sagesse qui condamnera tout, fort l'argent, tout, même les erreurs des sens. Alors, ce qui ressemblera à la vertu, que dis-je, tout ce qui ne sera pas l'ardeur vers Plutus, sera réputé un immense ridicule. La justice, si à cette époque fortunée il peut encore exister une justice, fera interdire les citoyens qui ne sauront pas faire fortune. Ton épouse, ô bourgeois, ta chaste moitié, dont la légitimité fait pour toi la poésie, introduisant désormais dans la légalité une infamie irréprochable, gardienne vigilante et amoureuse de ton coffre-fort, ne sera plus que l'idéal parfait de la femme entretenue. Ta fille, avec une nubilité enfantine, rêvera dans son berceau qu'elle se vante un million, et toi-même, ô bourgeois, moins poète encore que tu n'es aujourd'hui, tu n'y trouveras rien à redire, tu ne regretteras rien. Car il y a des choses dans l'homme qui se fortifient et prospèrent à mesure que d'autres se délicatisent et s'amoindrissent, et grâce au progrès de ces temps, il ne te restera de tes entrailles que des viscères. Ces temps sont peut-être bien proches. Qui sait même s'ils ne sont pas venus et si l'épaississement de notre nature n'est pas le seul obstacle qui nous empêche d'apprécier le milieu dans lequel nous respirons. Quant à moi, qui sent quelquefois en moi le ridicule d'un prophète, je sais que je n'y trouverai jamais la charité d'un médecin. Perdu dans ce vilain monde, coudoyé par les foules, je suis comme un homme lassé dont l'œil ne voit en arrière, dans les années profondes, que désabusements et amertumes, est devant lui qu'un orage où rien de neuf n'est contenu, ni enseignement, ni douleur. Le soir où cet homme a volé à la destinée quelques heures de plaisir, bercé dans sa digestion, oublieux autant que possible du passé, content du présent et résigné à l'avenir, enivré de son sang-froid et de son dandisme, fier de n'être pas aussi bas que ce qui passe, il se dit, en contemplant la fumée de son cigare, que m'importe où vont ses consciences. Je crois que j'ai dérivé dans ce que les gens du métier appellent un hors-d'œuvre. Cependant, je laisserai ses pages parce que je veux dater ma colère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada